bonjour me revoilà aujourd'hui pour faire une petite vidéo donc sur ma main complète comme j'ai tout enlevé je vais pouvoir reposer puis me faire un truc un petit peu sympa donc c'est parti donc je prends mon pousse que je désinfecte je pousse mes cuticules ensuite je prends mon petit tambour pour finir ma préparation c'est parti donc je dépoussière je pchite mon elprep et ensuite je vais poser mes chablons donc là c'est des mk profinelles c'est une amie qui me les a envoyés en cadeau donc c'est chablon donc vu la forme que je veux faire je vais le relever un peu ensuite je vais poser mon primer après j'applique ma base et je catalyse je vais prendre un gel clear et je vais faire mon allongement avec ce gel clear c'est parti c'est parti c'est parti et je catalise donc ensuite je peux enlever mes chablons je reprends mon gel et cette fois je vais faire ma construction c'est parti 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 et quand c'est parti et quand c'est parti et quand c'est bon je catalyse ensuite je passe du cleaner et je fais ma mise en forme et je fais ma mise en forme c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ensuite je prends mon buveur et je passe le côté moyen le côté fin j'enlève ensuite j'enlève toute la poussière bien comme il faut vous voyez on a un sécurve et pourtant j'ai pas penché donc pour dire qu'on est vraiment pas obligé de pencher pour avoir un sécurve c'est vraiment la façon qu'on met le chablon un petit coup désinfectant parce que j'ai touché donc ensuite je vais passer à la déco donc pour ma déco je vais prendre deux gels donc le premier c'est un paint c'est parti 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 et je catalyse ensuite je prends mon tigeau vitrail abaissez la liste Abaissez la liste Ensuite, je catalyse Pour finir, j'applique ma finition Et je catalyse une dernière fois Ma petite huile cuticule Ce que je ferai, on pousse plus tard Donc voilà, c'est fini Comme ça, vous avez pu voir Ce qu'on peut faire avec des gels vitrail Ce sont des gels colorés Qui restent transparents Donc on peut faire d'autres effets avec Mais là, je vous ai montré le plus simple Donc j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu et je vous dis à bientôt Au revoir